Salut les gars, bienvenue encore sur ma chaîne ici et aujourd'hui je vais vous apprendre la leçon de français. Aujourd'hui on va étudier le degré de l'adjectif. Alors, tout d'abord il existe deux sortes de degrés d'adjectif. Nous avons le comparatif qui est la première sorte et le supériatif qui est la deuxième sorte. On va se focaliser aujourd'hui sur le comparatif. Alors, le comparatif, il existe, il y a trois sortes de comparatifs. La première sorte c'est le comparatif d'infériorité. Répétez après moi les comparatifs d'infériorité. Et les comparatifs d'infériorité c'est moins que. Exemple, il fait moins beau qu'hier. Il fait moins beau qu'hier. Moins que, c'est le comparatif d'infériorité. D'infériorité. Alors, la première sorte qu'on a ici c'est le comparatif d'infériorité, là où on utilise moins que. On l'utilise ça beaucoup dans deux phrases, en écrivant. Il fait moins beau qu'hier. Il fait moins beau qu'hier. Il fait moins choqu'hier. Donc, moins que. On compare deux choses, mais à l'infériorité. Passons à la deuxième sorte du comparatif. Là, nous avons le comparatif d'égalité. Ça montre que les choses sont égales. Nous avons vu le comparatif d'infériorité. Ce qui veut dire que ce n'est pas plus, mais c'est moins. Là, maintenant, nous avons le comparatif d'égalité. Qui montre que deux choses, tu compares deux choses qui sont égales. Comme par exemple, elle est aussi douée que oui. Alors, ça veut dire que, elle et lui, ils sont doués à la même manière. Quand tu utilises le comparatif d'égalité, tu veux montrer que les choses sont égales. Il fait aussi beau qu'hier. Aujourd'hui et hier, il fait beau à la même, enfin, sur la même température. Pour finir, nous avons le comparatif de supériorité. Nous sommes partis moins, égal et supérieur. Là, ça montre que quelque chose est vraiment super. Et on utilise plus que. Plus que. Comme par exemple, il aime la banane plus que la manque. Donc, il aime la banane. C'est par ce qu'on est en train de parler. Il aime la banane et la manque. Mais, il aime la banane plus que la manque. Vous comprenez ? Alors, c'est tout pour cette leçon. Maintenant, nous allons faire un petit review de ce qu'on vient de voir. Alors, nous venons de voir qu'on a le comparatif. Tout d'abord, on a les comparatif d'infériorité. Là où on utilise moins, moins, que. On a le comparatif d'égalité. Là où on utilise aussi que. Et on a vu le comparatif de supériorité. Là où on utilise plus que. Quand tu utilises d'infériorité, tu veux montrer que quelque chose est moins que l'autre. Quand tu utilises d'égalité, tu veux montrer que quelque chose est aussi, c'est égal, comme je vous ai dit. Et supériorité, c'est montrer que quelque chose est plus que l'autre. Et c'est tout pour cette leçon. Pour d'autres leçons, on va étudier maintenant le supératif. Au revoir. Et n'oubliez pas de commenter chaque phrase en utilisant moins que, aussi que et plus que. Au revoir. A la fois prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada